Excel 2013 vous permet de convertir des données afin de les changer d'unité. Pour ce faire, nous allons dans cet exemple convertir les mètres en maille, les celsius en firelight, les jours en heures. Pour ce faire, cliquons dans la cellule puis saisissons la formule adéquate. Pour avoir la valeur des mètres en maille, j'ai sélectionné cette cellule puis j'ai saisi le signe égal puis la fonction convert de Excel. Je clique dessus, la fonction convert prend un paramètre pour le nombre à convertir, l'unité source et l'unité à laquelle on désire convertir. Je sélectionne donc le nombre, j'ai saisi donc point virgule et la liste des unités mètres proposées. Il faut donc rechercher le mètre ici puisque c'est l'unité de ce nombre. Donc ici, à partir de mon compteur, de mon ascenseur, je peux donc tout simplement sélectionner, mettre ici pour un mot compteur. Je double clique dessus puis j'ai saisi mon point virgule et je sélectionne bien maille terrestre. Je double clique puis je ferme tout simplement ma parenthèse pour voir afficher mon résultat après avoir saisi sur entrée. J'ai bien que, ici le résultat de 20 000 mètres nous donne bien 12,42 et tessera de maille. A présent, nous allons donc voir comment convertir le celsius en amphiérite. Pour ce faire, sélectionnons la cellule en question, puis saisissons le signe égal et notre fameuse fonction convert. Renseignons la valeur pour un virgule. L'unité ici, c'est le celsius. Donc, à l'aide de notre bas défilante, nous pouvons tout simplement rechercher, n'est-ce pas, le celsius qui se retrouve juste en bas. Nous avons ici, celsius, point virgule et en renseignant le fire rate, c'est-à-dire cette unité, nous pouvons donc saisir, fermer la parenthèse, puis appuyer sur OK pour voir, n'est-ce pas, afficher le résultat. Nous allons tout de même voir que cette fonction s'applique également sur les jours, donc nous voulons donc convertir 10 jours en heures. Pour ce faire, je sélectionne la cellule et j'ai saisi ma formule convert. Je sélectionne donc la donnée à convertir, point virgule, je sélectionne l'unité qui est le jour, donc nous pouvons donc descendre et retrouver jour à ce niveau. Je double clic dessus, puis j'insère encore de plus mon point virgule, puis je sélectionne un, je ferme ma parenthèse. Nous avons tout simplement le résultat. Nous venons donc à présent de voir comment convertir des nombres afin de les changer d'unité avec Excel 2013.